J'ai besoin de prendre des cours d'espagnol. C'est catalan, c'est pas espagnol. On sent que vous étiez à la place des victimes. J'ai besoin d'être en notre pays et en beaucoup de pays d'Europe et du monde, mais je n'ai pas supris. J'ai besoin d'être un problème très persistif, comme je l'ai dit avant, dans notre société. Donc en réalité, l'idée de départ vient effectivement de la nouvelle de Lolita. Et puis bien sûr, il faut ajouter tous les moyens de documentation sur ce problème aigu en Espagne, mais dans beaucoup d'autres pays, pour ne pas dire dans le monde entier, et son intérêt pour ce thème et la persistance de ce thème à travers le monde entier. Est-ce que l'envie de faire ce film a été aussi faite par le fait qu'on n'en fait pas beaucoup de films sur ce thème, sur les femmes battues, sur la peur au quotidien dans un ménage ? Bien, par un l'autre, c'est clair que ça se passe, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est qu'il y a des fois que cette information est une information occuluse, que par une raison, dans certains pays, on n'a pas conscience sociale sur ce problème. C'est un problème. Analiser le pourquoi, c'est autre chose. En le cas de l'Espagne, c'est différent parce que en l'Espagne il y a une grande conscience sociale sur ce sujet. Et, par exemple, quand il y a un drama de ce genre, la presse le publie. En relation à ce que si la película est un cas extrême, si, c'est un cas extrême, mais, cuidado, que de cas d'extrême comme celui-ci, il y a, chaque trois, un est ainsi, de la mort, ce qui est généralisé dans une famille. Il dit qu'effectivement, cette violence de genre, même si ça peut paraître, et dans le film, c'est un cas extrême, elle existe. Elle existe, mais peut-être les médias n'en font pas un écho, une information suffisamment grande, parce que le niveau de conscience sociale de ce genre de problème n'est pas atteint. En Espagne, oui, ils en parlent, parce qu'il est très prégnant, et que les gens sont informés, les gens réagissent. Mais, même dans ce cas très particulier de la violence extrême, qui finit par un massacre de toute la famille, il y a des cas réels où, effectivement, ça se termine de cette manière tragique. Alors, moi, je l'ai senti, cette façon tragique de terminer votre film, ou de ce qui va arriver au personnage, dès qu'il y a la première scène du cimetière, je l'ai senti tout de suite. Est-ce que vous avez voulu déjà donner tout de suite une indication au spectateur pour dire ce qui va se passer, attention, ça va être grave, ou est-ce que c'est juste pour donner une piste inconsciente ? En relation à la première scène, la première scène, c'est une scène en laquelle se plantea le reste de la película. Tout le reste de la película se plantea dans les premiers 10 minutes silencieux, sans dialogue en la película. C'est une chose. de la scène, c'est un jeu de style, en lequel je tente de romper la linealité du relat. Parce que la histoire se passe en 20 heures, et c'est une histoire très quotidienne, avec une grande tension emocionale, mais quotidienne. donc je voulais romper cette quotidiennité pour que le spectateur, aussi, se sentiera agredi, en disant, qu'est-ce qui se passe ? qui mire ? qui entierre ? qui entierre ? Donc, c'est la raison du entierre. Ce sont deux choses différentes, la première scène du cimetière, et la deuxième entierre. La scène du cimetière ne se situe pas au début du film. Le début du film, c'est cette scène du petit matin, le lever de la famille, qui dure dix minutes, uniquement avec les bruits de cette vie quotidienne, absolument sans un mot, sans aucun dialogue. Et que la scène du cimetière, qui vient après, c'est un jeu, en quelque sorte, pour que le spectateur se sente agressé et impliqué, parce qu'en fait, l'action se déroule sur 20 heures. Et donc là, il y a cette sortie extérieure, avec cette espèce d'angoisse supplémentaire, parce qu'on ne sait rien sur cet enterrement. Qui est mort ? À un moment, il semble qu'on voit un cercueil d'enfant, mais on ne sait rien. Mais on ne sait rien. qu'on voit la draga de cette image du cimenterier et de la image de la fiancée avec le gopro. Et oui. Tout dépend de la lecture que le spectateur va faire de cette scène. Pour certains, ils vont l'interpréter comme vous. Pour d'autres, d'une manière différente. Tout dépend de la lecture et de l'attitude, du regard que l'on porte, en particulier, sur cette... Laura, sur cette jeune fiancée et le bonnet du héros. Alors, vous avez quand même fait des recherches sur ce film, parce qu'on se rend compte, quand, en classe, il y a le cours sur les gènes, sur ce que transmettent les parents. Donc... Est-ce que vous avez fait des recherches pour ça, pour cette scène ? Oui. De toutes manières, c'est un thème qui était déjà apunté dans la novele. Dans la novele, il y a aussi un révolu pour le protagoniste quand, pour la première fois dans sa vie, elle se dava cuenta, ou sea, de qu'il podía llegar a ser, génétiquement, comme son père. J'ai ajouté des choses, comme, par exemple, le lunar. Le lunar, tout ça, c'est ajouté par moi. l'idée, s'allait de la doule. Cette idée de génétique, donc d'hérédité, elle était déjà contenue dans la nouvelle, sous un aspect très révulsif, parce que le héros se pose la question de savoir, effectivement, quelle hérédité, quelle ressemblance il va avoir avec son père. Ensuite, lui, effectivement, l'a interprété, et a ajouté quelques détails, comme, par exemple, le grain de beauté placé au même endroit que le père. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est différent à notre époque, puisqu'on peut dire qu'on a, nous, déjà un certain âge, parce que les enfants savent plus aujourd'hui sur leur famille qu'avant, c'était plus secret. Donc, on ne savait rien sur ses parents quand on est d'une autre génération plus ancienne. Est-ce que, justement, vous pensez que les jeunes, aujourd'hui, sont plus à même de connaître mieux leurs parents et de savoir d'où ils viennent ? Ou est-ce que c'est plus difficile avec, justement, le fait qu'il y a maintenant aussi des séparations ? En relation à les progrès scientifiques, je ne sais pas. En relation à autre époque, évidemment, en autre époque, la relation avec nos parents était différente à ce que c'est maintenant. C'est évident. de la famille de la película, c'est comme une espèce de cárcel, en laquelle les personnes sont alli dedans, et vivent encerrées en cette cárcel. Une cárcel virtual, si se veut, mais une cárcel. c'est pas une question d'éducation, ni une question d'éducation, de la époque de la génération, mais que c'est un cas particulier de l'état d'avion qui pourrait s'occuper de maintenant, comme il y a 10 ou 50 ans. Il dit effectivement que sur le côté des avancées biologiques ou génétiques, il ne peut pas répondre, mais ce qui est vrai, qu'il y a eu un changement de génération, que nous n'avions pas de notre temps les mêmes rapports qu'ont les jeunes actuellement, mais ce n'est pas le cas de cette famille, parce que cette famille est enfermée dans une prison terrible, une prison invisible, mais une prison quand même dont ils ne peuvent pas sortir. Et que ce cas qui est raconté, il aurait pu avoir lieu de la même manière il y a 20 ans, il y a 10 ans, maintenant. Alors ce film est un film qui met en garde et qui en même temps peut s'adresser à la jeunesse d'aujourd'hui ? Parce que justement quand on parle des jeunes, on peut avoir peur. Non, quand Lolita Wosk écrit le livre, elle écrit le livre un peu pour l'encarre de une ONG de lutte contre la violence de génération. Donc, il y a plus en le livre le dit, et en le livre il y a un epilogue en lequel Lolita dit que c'est un livre juvenil pour que tous les adolescents qui lisent ce livre si on a cause de la scène, ils ont de la scène de la scène, ils ont de la scène de la scène de la scène de la scène. Ils ont de la scène de la scène de la scène. Ils ne peuvent pas rester encerrés en eux-mêmes. En relation à la scène, évidemment, pour moi, je me le fais mon message pour la scène. Alors bien, si me demandes si la película la destinas à la gente joven, au public adolescente, je dirais oui, je la destino à la public adolescente. Que le public adolescente est intéressé en une película comme la mienne, je sais que non. Ils ne sont intéressés, ils intéressent autre type de ciné. Donc, c'est une película que, en le fond, même si je me souhaitais que soit destinée au public adolescente, je sais que seulement un certain public, plus culte, plus cultivé, plus consciente avec ce type de problématiques, sont les personnes qui les intéressent la película, non le public adolescente. Il dit donc qu'en réalité, la nouvelle de Lolita, c'était une nouvelle en quelque sorte de commande par une ONG qui essayait de lutter contre la violence. Et d'ailleurs, dans l'appendice, l'épilogue qu'elle met dans sa propre nouvelle, Lolita rappelle qu'elle écrit ce livre pour les jeunes et pour que tous les adolescents qui le lisent prennent conscience. S'ils connaissent un cas qui lui ressemble, un cas semblable, quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre, surtout, ne pas hésiter à le dénoncer, à le communiquer, à en parler, et ne pas intérioriser parce qu'autrement il n'y a pas de solution, ça ne se sait pas. Quant à savoir s'il a fait son film pour un public adolescent, oui, il aimerait, il aimerait bien sûr parce que c'est là qu'on peut agir, mais il craint fort que les adolescents actuels ne préfèrent un autre genre de cinéma. En tout cas, nous, on le remercie. Et la dernière question, je suis certain que pour interpréter ces personnages, il n'a pas fait peur à tous ces acteurs. Je te donne les grâces pour avoir contesté, et il espère que de tous les mondes, vous n'avez pas infondi de peur à vos acteurs. Et les enfants, comment vous les avez préparés ? Et comment vous les avez préparés aux enfants ? Bien, les deux acteurs adultes sont deux acteurs de théâtre que les deux avaient travaillé avec moi en d'autres films et que je les connaît. Les deux acteurs jóvenes salent de casting. Le protagoniste, le adolescent, c'est un acteur qui a fait une série de télévision très fameuse en Espagne. Mais il s'est passé de casting. Il s'est passé de casting. Il s'est passé d'abord des tests, etc. Et au final il s'est passé. La niña, non. La niña, c'est la première película qu'il fait. Et évidemment, il s'est passé des tests que j'ai fait à 30 ou 40 filles que j'ai essayé à travers la préparation de la película. Les deux acteurs adultes sont des acteurs qui viennent du théâtre, qui ont une grande expérience théâtre, et qui l'avaient déjà utilisée dans ses œuvres antérieures. Quant aux deux enfants, l'adolescent, il vient d'un casting qu'il a réalisé, mais c'est un enfant qui fait du théâtre et qui a déjà joué dans des séries télévisées qui ont eu beaucoup de succès. Quant à la petite fille, elle est issue tout droit d'un casting, puisqu'il a mis à preuve une trentaine de petites filles avant de la sélectionner. Est-ce qu'il leur a dit une phrase spéciale pour interpréter surtout aux enfants ce rôle-là, surtout la plus petite ? Non, non c'est une phrase spéciale. Ce qui est important c'est que la petite fille, le personnage, puisse être elle. C'est-ce qu'il ne se trouve forzada, mais qu'il ne se trouve cómoda. C'est-ce qu'il se trouve en la préparation, quand elle est en train de faire des tests. Parce que les tests toujours ont relation avec le personnage à interpreté. C'est-ce qu'on t'aise d'avoir compte que si vraiment cette fille se va sentir cómoda interpretant le personnage devant la caméra durant les semaines que dure le rodage. Si te equivocas en la préparation, si te equivocas, entonces, ya no... no hay solución. No hay frase mágica. Te has equivocado. Si aciertas, entonces, funciona como funciona la niña la película, con toda la naturalidad del mundo. Il dit qu'il n'y a guerra de frases magiques pour préparer les enfants ou les adolescents a ce genre de rôle, mais que, justement, pendant le casting, pendant les épreuves ou les épreuves qu'on fait subir toujours en relation avec la thématique du film, on se rend compte tout de suite si la petite fille va être capable de s'approprier le rôle, de se sentir à l'aise dans ce rôle et non pas, bien sûr, accablé, angoissé. Évidemment, c'est un travail de préparation préalable. si on a mal choisi, bien, il est évident que le film est raté. Si on a la chance de tomber sur un enfant qui puisse s'accaparer du rôle et le faire avec naturel, eh bien, on a une réussite comme celle qu'il a réussi dans ce film. Oui, et en même temps, juste à la fin ! Sous-titrage ST' 501